Ah, Los Angeles, la si bien nommée cité des anges. Ville ensoleillée d'Eustrasse et paillettes où les touristes côtoient plage, route interminable et célèbres personnages. C'est ici que nous nous sommes rendus afin d'assister au plus grand rendez-vous des femmes de catch de la côte ouest des Etats-Unis, le Summer Slam 2011. Mais nous ici, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr un jeu, mais pas n'importe lequel, puisque ce n'est autre que la nouvelle édition du jeu officiel de la Fédération Internationale de Catch WWE 12. Et ça va faire mal, très mal. Monsieur le Speaker, c'est à vous. Des gros bras, du charme et de la tchatch, ils étaient tous présents à l'événement en compagnie de nombreux fans qui ont pu s'essayer au jeu de leurs idoles « Bodybuilder ». Allez les gars, ça fait quoi de vous retrouver dans un jeu ? L'éditeur THQ avait évidemment mis les petits plats dans les grands. Visiblement ici, le jeu vidéo n'est pas franchement l'attraction principale. que pour certaine, Laura Kropp n'a rien sur la tchatch, rien, surtout dans le jeu de l'équipe. J'aimerais être un football game. J'aimerais être le quarterback, faire des passes, c'est mon ami Kelly Kelly et NFL 12. Bon, tout cela est bien beau, mais sinon on en revenait un petit peu au jeu. Comme chaque année, le titre apporte son lot de nouveautés. Nous sommes donc allés à la rencontre d'Arnaud Frey, producteur du jeu, pour en apprendre un peu plus. Les principales nouveautés cette année, c'est l'introduction d'une nouvelle technologie qu'on appelle la technologie Predator. C'est en fait un nouveau système sur lequel on a travaillé depuis plus de deux ans. C'est en fait une amélioration complète du système d'animation. Et au niveau du gameplay, ça nous permet d'avoir un gameplay qui est beaucoup plus rapide. On a aussi introduit un moteur de simulation physique qui s'appelle AVOC. Là, vous allez voir, si vous touchez le matelas, vous rebondissez dans les cordes. En fait, il n'y a rien qui est pré-calculé, tout se fait en temps réel. Et donc, selon la force que vous mettez, vous allez rebondir plus ou moins rapidement. En fait, les joueurs peuvent créer leur propre contenu. Ça peut être leur propre superstar, ça peut être leur propre finisher. Il y a leur propre liste de coups. Il y a énormément d'endroits du jeu qu'on peut customiser. Et cette année, on a rajouté en plus la possibilité de customiser les arènes. On peut vraiment, vraiment customiser, mais vraiment chaque partie du jeu. Donc, on peut créer sa propre histoire, son propre scénario de A à Z. Et c'est une possibilité complètement infinie, on peut faire son propre show. Si on n'est pas content avec ce qui se passe à la télé, on prend le jeu, on fait ce qu'on veut. Ça m'a l'air cool tout ça. Et toi, t'en penses quoi, champion ? C'est un jeu de vidéo, c'est un jeu de vidéo et après jouer à la première fois, quelques minutes a peu, je réalise que ce jeu de vidéo blows tout autre jeu de vidéo que j'ai jamais joué ou joué ou joué ou me soulevé de dans le water, 10-fold. Il n'y a rien plus 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 que le jeu de jeu est concernant, mais plus 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 que le personnage est concernant, quand il y a ce qui concerne de un jeu de vidéo vidéo. Ok, Randy, si avec ça, nous ne sommes pas convaincus. Enfin bref, le prochain WWE 12 s'annonce d'ores et déjà comme la nouvelle référence du jeu de catch, et il ne fait aucun doute qu'il saura trouver son public. WWE 12 est prévu pour le 25 novembre de cette année.